J'ai été un peu triomphaliste dans les derniers mois et je l'ai échappé. Je l'ai échappé solide. J'ai pris peut-être 20 livres. J'ai arrêté de prendre soin de moi. Et avant les fêtes, j'ai repris l'activité physique. J'ai repris un mode de vie semi-kéto avec les jeunes alternatifs. J'ai retourné au gym solide et j'ai arrêté de prendre d'alcool. Ça fait 30 jours aujourd'hui que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. J'avais tendance à boire seul. Ça l'affectait ma vie, mon humeur. Il y a eu plusieurs impacts à ce niveau-là, mais je dois dire que depuis un mois, je vais très bien. En réécoutant les appels la semaine dernière, il y a un Marc qui a appelé à ce niveau-là. Il y a Kevin qui a intervenu là-dessus et ça m'a interpellé. Parce que dans les années passées, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de prendre soin de moi à un niveau où je deviens vraiment bien avec moi-même, mais ça ne dure pas longtemps. J'ai tendance à lâcher et à tomber dans des phases où je ne prends plus soin de moi. Là, j'ai peur de retomber. J'ai l'impression que c'est lié à un phénomène sous-jacent dans mon inconscient d'un manque de confiance en moi intrinsèque. Et tant que je ne réglerai pas cette confiance en moi-là, mon amour propre intérieur, j'ai l'impression que je vais être fragile à retomber dans l'autodestruction, du sabotage. Puis là, j'aurai besoin de pistes de réflexion pour m'aider à cheminer là-dedans parce que là, je vais très bien et je veux continuer à bien aller. C'est un peu ça, le but de mon appel ce matin. Manque de confiance en moi intrinsèque. Expliquez-vous. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai eu une relation depuis trois ans qui s'est on and off. Puis durant le temps des fêtes, ça s'est fini. Puis la personne, elle m'a dit de quoi qui m'a vraiment frappé. Elle m'a dit, tu sais, moi, on dirait que je suis là des fois avec toi juste parce que tu as besoin de quelqu'un pour t'aimer, pour te faire sentir bien, pour te valoriser. Puis en quelque part, je pense qu'elle avait raison. Je n'ai pas souvent été seul dans ma vie puis j'ai l'impression que j'ai de la difficulté à aller chercher de l'amour propre juste par moi-même. Il va falloir que je me valorise à travers les autres. Pourtant, j'ai un excellent travail. J'ai deux jeunes enfants qui sont magnifiques. Quelqu'un, je suis un bel homme. Je réussis bien dans la vie. Je suis quand même assez intelligent. Tu sais, je n'ai pas rien envié. Mais on dirait que j'ai la difficulté à aller chercher à l'intérieur de moi ma propre valeur quand ce n'est pas à travers les yeux des autres. Je pense que c'est un signe qui me fait réaliser que j'ai peut-être un manque. Pourrait-il s'appliquer en toutes lettres à votre génitrice? Qu'est-ce que vous voulez dire, par exemple? Répétez la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est possible que ce que vous venez de dire pourrait s'appliquer en toutes lettres à votre génitrice? Qu'elle a un manque d'amour propre? Elle? C'est évident. Tu ne peux pas aller te trimousser le cul à l'air selon moi si tu es d'amour propre pour toi-même. C'est vous qui allez rondement ce matin? Puis je ne vous le reproche pas. C'est crûment dit, mais ça se pourrait que ce soit ça. N'est-ce pas? Non, tout à fait. est-ce que vous voulez Oui, allez-y. Est-ce que vous voulez insinuer que si j'ai été mal parenté par des géniteurs fonctionnels, c'est en amour propre pour eux qui n'ont pas su m'inculquer cette OK. Ils n'avaient même pas besoin de vous l'inculquer. Ils n'avaient qu'à vous le démontrer que vous étiez important. Non, j'ai été abondamment négligé. Écoutez, avez-vous déjà vu une danseuse qui prend bien soin de son bébé? Une danseuse à poêle? Je n'ai pas une expérience empirique. dans ma carrière. Non. Et dit avec respect, mesdames. Je ne sais pas. Je n'ai pas une expérience empirique de toutes les... Mais de toute façon, je vous avais parlé. Mon père aussi, mon jeune père aussi, m'a abondamment négligé. J'ai été très négligé, mon enfant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça. Rendu à mi-quarantaine, comment je fais pour développer ça? Intéressant. Allez-y. On vous écoute. J'ai l'impression... Ramé. Bien, en fait, il faut que je me cultive intérieurement. Pas juste extérieurement par des modes de vie sain, mais me cultiver intérieurement, je pense que je le faisais avec l'introspection. Bon, je me valorise beaucoup en prenant soin des autres, dont mes enfants. Oui. Ça, ça m'aide. L'affaire, c'est qu'il manque peut-être une partie sociale là-dedans. J'ai beaucoup de difficulté à créer des liens sociaux à l'extérieur de mon milieu familial, de mon... C'est bien sûr que les danseuses à poêle ne sont pas les mères les plus sensibles à l'invitation des petits amis à la maison. N'est-ce pas, M. Jérémy? Non, tout à fait. Je n'ai jamais eu de fête d'enfant ou des trucs comme ça. M. Jérémy? Le géniteur faisait quoi dans la vie, lui? Bien, je vais vous rafraîchir la mémoire. Ma génitrice, elle m'a abandonné. J'avais 3-4 ans et c'est mon géniteur qui s'occupait de moi. OK. Mais lui aussi, il était aussi négligé. Je ne sais pas. Oui. Puis les 3-4 premières années, c'est votre génitrice qui menait le bal? Dois-je comprendre? Exact. Oui, exact. C'est ça. Le bal n'était pas bien mené? Vous savez, M. Jérémy, mi-quarantaine, probablement que vous avez vécu votre dernière tentative inconsciente de protéger l'incompétence crasse de votre génitrice. Ne serait-ce pas là un bon point? Oui, oui, je vous ai provoqué. J'ai pris un risque. Je vous ai provoqué. C'est vrai. Et là, vous avez joué à la bête blessée. Ce qui n'était pas dans votre intérêt parce qu'elle vous a blessée, pas moi. Alors, voir la réalité, je vous ai garroché en pleine face une réalité dégueulasse. puis vous ne l'avez pas pris parce que cette femme-là, vous l'avez aimée. Vous l'avez trouvée belle. Vous l'avez investie sexuellement. Elle avait une maudite belle paire de boules, n'est-ce pas? Puis avec de la volupté. Il n'y en a pas beaucoup qui comprennent ce que c'est. C'est synonyme de sexe opile. L'attrait sexuel, elle l'avait dans tout son être. Ah oui, c'est évident. Moi, je jouais au hockey quand j'étais jeune et quand elle arrivait dans les estrades, c'était un spectacle à voir. Ça vous gênait-tu ou vous étiez fier? C'était extrêmement malaisant. M. Jérémie? OK, oui, j'étais fier. M. Jérémie, je vais le maillot au grain. M. Jérémie, votre graine a tendance à vous tromper. Ah oui, tout à fait. Eh oui. Maudique, hein? Les autres gars, les autres petits gars se retournaient vers vous. Je vous l'avais déjà dit, à chaque fois que j'ai des amis qui venaient à la maison à l'adolescence, être mère, tu écoutes, ferme ta gueule, être à moi. Eh oui. C'est cela. Quel âge, vers quel âge vous aviez les premières fois qu'elle s'est présentée à l'aréna et qu'elle a causé une cohue? Non, j'avais à peu près. C'est sept ans. C'est sept ans. Elle arrivait habillée quasiment comme Madonna et c'était quelque chose. là. On imagine la scène. Oui. Et les pères et les mères des autres petits camarades de jeu, comment réagissaient-ils? Parce que là, il y a deux réactions. Il y a les réactions des mères et la réaction des pères. Ça fait trop longtemps. Je ne me répète pas. OK. Vous êtes dans la quarantaine. Oui. Mais j'imagine la scène. On peut présumer. Pardon? On peut présumer un peu. Oui. Et? Oui. Est-ce que vous êtes-vous bon? OK? Oui, j'étais bon. Oui. Est-ce que la présence de votre mère vous volait la vedette? Sûrement. Sûrement auprès des autres parents. Oui. Et auprès des cartons aussi. Oui. Je vous l'avais déjà dit. Mon père était parti vendre ma poche-là. Puis s'acheter de la dope. Ah oui. 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 C'est sur toute la ligne. Ah oui. Oui. Mais en tout cas, c'est sur le but de mon appel. Dans votre cas, M. Jérémy, patience, indulgence, malgré votre quarantaine. Il m'arrive de dire mi-quarantaine, on n'a plus de temps à perdre. Vous, dans votre cas, patience et indulgence face à vous-même. Correct? C'est drôle que vous me dites ça parce que j'ai commencé une approche thérapeutique la semaine passée. Je vois un psychologue et c'est exactement ce qu'il me dit. Dans votre cas, ça va prendre du temps. Vous allez devoir être patient. Et être indulgent. Vous êtes capable de l'être, j'en suis convaincu. Envers moi-même? Oui. C'est pas vous qui avez pas fait votre job. C'est les deux zigotos, deux pourris. Ça, ça me fait monter les larmes aux yeux, si vous avez raison. C'est sûr. Pendant les trois, quatre premières années où débute la confiance dans l'autre, probablement qu'elle vous dompait à gauche et à droite chez n'importe qui, y compris des collègues de travail danseuses. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. J'imagine le fiat. Tout à fait. N'est-ce pas? Patience et indulgence. C'est bon. Vous soyez accompagnés. Bonne idée. Rappelez-nous un de ces quatre. Merci, Doc. Merci, Josée. Bye. De retour. Oui. Oui. Je suis en train de penser à ça quand tu l'as mentionné. Ce n'est pas la première fois. Mais moi, quand il y a quelque chose qui vient me chercher, je me dis, bon, c'est quoi que je vais comprendre la terre? Pour que ça vienne me chercher autant une situation. Mais Jay, c'est un peu ça Jérémie qui a fait. Il est revenu. Là, il a évolué, il a avancé. Il le savait, mais il ne voulait pas se l'avouer. C'est différent. Les termes crus peuvent être très provocants. Beaucoup plus que les termes enrobés et beaucoup plus agents de changement. Pas tout le temps, mais ça peut. C'est sûr que ça ne l'a pas blessé, ça l'a vexé. Elle l'a mis en crise. Ah oui? Que quelqu'un ose dire ce que j'ai dit de sa mère. La réalité. J'en ai comme cliente. C'est ça qu'il dit. Il dit, oui, j'étais en tabarnak. Il nous a dit, bonjour, ça m'a blessé. Non, non, non. Il était en astille. Solide. Oui. Il est très différent. Je suis peut-être dans le champ, mais moi, je me dis qu'il soit là. Ça veut dire qu'il veut avancer. Il y en a qui vont se fermer et ça va être fini. Ils évolueront puis c'est là que ça arrête. Mais il veut là. Il y a deux enfants. Il est père de deux enfants. Puis oui, je le crois qu'il y a un bon quotient intellectuel. Probablement beaucoup mieux que celui de ses parents. Alors, ça peut arriver sur le plan génétique qu'un enfant soit supérieur à ses deux parents à la fois au niveau intellectuel et la qualité de stamina, la qualité de la force intérieure et des traits de caractère. C'est ça, la génétique, les amis. La génétique, c'est ingrat. Ça n'a pas de bon sens. Si Dieu avait créé l'univers, l'être humain, on pourrait le lui reprocher. Tu n'aurais pas pu créer un peu plus d'uniformité génétique. Et on est aussi différents les uns les autres que les grands singes entre eux. On ne doit pas être trop loin des grands singes et des plus petits singes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada